Yako budi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir et aujourd'hui je te retrouve donc pour mes achats du mois de mai juste je te montre, aujourd'hui j'ai pris le collier avec Shoto Todoroki qui est plutôt stylé, moi je l'adore en tout cas donc en ce qui concerne les achats et tout ça, pour cette vidéo on va diviser ça en plusieurs étapes ensuite je vais te montrer la nourriture qui fera l'affaire du coup d'une prochaine vidéo dégustation pour le mois de juin moi le jour où je fume on est vendredi 26, si je dis pas de bêtises je vais essayer de fumer ça sûrement lundi ou mardi prochain après ce sera pour le mois de juin ensuite il y aura d'abord les mangas reçus du coup en collab, ça fait un récap en fait des vidéos ouverture ensuite il y aura les mangas achetés en neuf et les mangas achetés en occasion ou occasion et neuf enfin voilà mais de toute façon tu auras les timer codes, ne t'inquiète pas on pensera le faire et si c'est pas fait, si tu vois dans les premiers qu'il n'y a pas le timer code, n'hésite pas à nous le dire parce qu'on fait beaucoup de bêtises en ce moment voilà donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui on est vendredi 26, si je dis pas de bêtises mais et on a acheté hier à Japan Market pas mal de choses, on est passé à Japan Market de toute façon on va très très souvent à Japan Market parce qu'on adore le monsieur qui est à l'après-midi voilà donc quand j'y vais c'est l'après-midi parce que le matin bon il y a la patronne souvent le matin mais je suis plus à l'aise avec le jeune homme, Johan voilà, si tu passes par là Johan ensuite, et d'ailleurs quand j'achète des petits Daruma comme celui que j'avais fait je crois que je l'avais fait avec vous d'ailleurs, où il est le petit Daruma ? pourtant on l'a laissé en déco, il est où ? bon je sais plus, j'avais acheté un petit Daruma noir pour me protéger pour quand il y avait eu l'événement de Mola et tout ça et ça m'avait bien marché, on en a racheté deux autres, un noir je crois, ouais je crois que c'est un noir et un autre, un blanc et comme il fonctionne bien, bah à chaque fois du coup je vais voir Johan pour faire ma sélection voilà, et même pour grand frère Thomas mon tatoueur, c'était lui qui me l'a, non je l'avais choisi par contre pour grand frère Thomas ok, pour les bonbons de purée à l'ananas, ça sera un peu une vidéo dégustation, je les ai déjà testés je crois peut-être pas à l'ananas, j'ai un doute, mais les bonbons de purée je sais à peu près ce que ça vaut donc voilà, j'ai juste craqué parce que c'est de l'ananas et qu'on ne peut pas y résister parce qu'on en mange matin et soir voilà, c'est mon fruit préféré au monde ensuite j'ai craqué pour cela parce que c'était un paman voilà, et qu'ils étaient tout mignons les bonbons voilà, voilà et ensuite j'ai craqué pour les éternels, la pinniko kyo mais ceux-là ils sont à la... au melon melon kim soda voilà, j'ai craqué pour le packaging j'avoue et puis je me suis dit que je ne les avais jamais testés au melon donc voilà, c'était pas de l'ananas cette fois-ci et puis j'avoue que c'était vert, il y a eu aussi une petite influence on passe donc à la catégorie des mangas qu'on a eu en collab on a eu 4 mangas ce mois-ci et tous des éditions Akata donc je vais repasser assez vite dessus parce que tout simplement déjà il y a eu une vidéo ouverture pour chacun et que à chaque fois je présente les qualités de dessin etc. à l'intérieur des vidéos ouverture de colis donc à chaque fois en fait tu as l'ouverture de colis donc tu découvres le nouveau manga que j'ai reçu de la part de la maison d'édition mais que j'ai demandé et du coup aussi tu as le rendu des pages et des fois des petites informations etc. donc on a sans aller à l'école je me suis fait des amis qui est la suite en fait du manga je l'ai là sans aller à l'école je suis devenue mangaka un manga que je t'ai présenté déjà il y a très longtemps sur la chaîne là j'ai la vidéo d'ailleurs c'est l'une des toutes premières qui reste encore sur la chaîne et c'est celle aussi qui m'a permis d'être en collab avec les éditions Akata ne t'inquiète pas de bip bip maintenant si tu en entends un c'est juste ma montre qui sonne à chaque fois qu'on change d'heure donc là il est 15h voilà tout va bien ensuite j'ai demandé la pertinité de monsieur Iyama tout simplement parce que j'ai déjà présenté le tome 0 qui est en fait la grossesse de monsieur Iyama la suite étant de tomes voilà et ensuite j'ai eu donc forcément Soon of Life le tome 5 parce que tout simplement à chaque fois que donc un tome sort de la série on le reçoit et pour terminer j'ai reçu et demandé du coup Ocean Rush pour ceux qui connaissent le manga BL Metamorphose c'est à peu près la même chose je crois que c'est une mamie du coup qui va au cinéma elle a 65 ans c'est ça elle va au cinéma rencontre Kai et ils vont parler de leur passion commune sur le cinéma et elle se rend compte qu'elle voudrait envisager une nouvelle carrière pour être réalisatrice voilà je vais chercher le terme et ça c'est réalisatrice oh je suis sortie bref et donc du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant donc j'ai très très hâte aussi de le lire ça je vais en parler très rapidement tout alors sauf la paternité de monsieur Yama parce que j'attends du coup d'avoir le tome 2 mais Soon of Life je vais en parler très vite Ocean Rush ça sera aussi dans le mois de juin et sans aller à l'école il est en priorité maximale c'est à dire qu'on va le lire normalement la semaine prochaine voilà pour nous donc je rappelle au cas où je ne sais plus si je l'ai dit on est le 26 mais ensuite on continue avec mes achats faits en occasion à deux lieux d'ailleurs tous les lieux maintenant on va vraiment penser à mettre les adresses dans la barre d'infos voilà j'ai pris du coup Happyland 1 et 2 donc c'est une intégrale en deux toms des éditions au Mac et Book et c'est je l'ai acheté pardon à Cache Express à Bordeaux qui est court à Zasoren donc c'est dans la même rue en fait que Manga 4 pour ceux qui connaissent où est Manga 4 bah c'est dans la même rue, c'est à l'étage et il y a beaucoup 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 en manga voilà donc juste très très hâte de découvrir par contre je te montre la qualité de dessin parce que je ne l'ai pas encore montré et je crois que je ne l'ai même pas regardé voilà ok alors non je ne vais pas vous montrer si je vais vous montrer ça mais je vais essayer de vous censurer au milieu parce que c'est ce qui craint mais au moins tu vois le genre de créatures qu'on va rencontrer évite de regarder tout en bas voilà t'as des créatures on est au tout début du manga oula c'est méga gore ok ouh j'adore voilà voilà image ultra giga gore au tout début de la première page tout va bien donc voilà j'ai très très hâte de le lire parce que c'est un manga forcément Halloween ouh d'ailleurs il avait été abîmé j'avais pas vu bon tant pis donc voilà un manga Halloween parfait en deux tomes ça sera très rapide à lire et ça je vais le ramener à Pondaland parce que du coup ça va être le manga Halloween de secours ensuite j'ai donc acheté et euh alors il y a un système en fait à cet endroit donc la bouquinerie plus à Bordeaux où tu peux ramener des mangas et ça te fait une meilleure réduction si t'en prends en échange voilà si tu dis par exemple moi j'ai ramené deux mangas c'était épouse moi à Youmu et donc j'ai pris ces deux là en échange tu payes quand même une partie parce que ça couvrait pas par exemple le prix donc là par exemple c'était 5,40 euros plus 6 euros moi au total pour les deux j'ai juste payé 6,70 euros tu vois quand même voilà donc ça peut être le bon deal à savoir qu'il y en a un en bas de Sainte-Catherine et tu en as un aussi en haut de Sainte-Catherine à côté de la porte de Lijo et il y en a un peu ailleurs aussi dans Bordeaux et ce qui est bien c'est que si après t'es un client fidèle tu peux leur demander de recevoir un SMS en newsletter et donc dès que par exemple là moi elle sait que c'est que pour les mangas dès que par exemple elle reçoit plusieurs grosses nouveautés et un gros arrivage ou même quelques nouveautés elle te précise aussi dans le SMS je dis elle parce que les deux là c'est des femmes surtout qui gèrent la boutique et elle t'envoie un SMS par exemple en te disant c'est des nouveautés c'est des trucs plus anciens c'est des trucs entre deux voilà elle te précise le truc dans le SMS et c'est génial voilà donc Itomoji c'est un manga des éditions Crunchyroll c'est pour ça que je l'ai acheté en plus alors il m'intéressait c'est des éditions Crunchyroll j'essaie de tout lire pour l'instant enfin de tout acheter pour l'instant en attendant de savoir si je suis repris ou pas pour la Japan Expo éventuellement pour l'instant je suis toujours pas j'ai toujours pas été contactée au cas où et de toute façon le manga m'intéressait et Mary qu'en a parlé et la vie était plutôt positive donc j'ai aimé et oui il y a vraiment un effet de floutage oh elle parle à la nounou cette petite c'est trop mignon voilà et pour terminer un petit truc qui a énormément fait rire Zoé ma meilleure amie pour ceux qui ne connaissent pas le nom de ma meilleure amie c'est il ne comprend pas qu'il me plaît voilà oh j'adore le dessin oh qu'il est mignon alors on est sur le deuxième chapitre mais voilà qu'il est mignon un dessin d'enfant j'adore le dessin il est trop beau j'ai pas regardé du tout la qualité de dessin l'histoire me plaisait trop voilà on continue avec les mangas qu'on a acheté en neuf et on a la sorcière du château au charbon c'est un manga terminé en 4 tomes des éditions à Kata il est dans la collection Halloween et surtout le dernier tome est sorti il y a peu donc il fallait que je me bouge les fesses pour acheter le tome 1 voilà même si j'aurais pu éventuellement attendre d'aller à Paris prochainement pour voir éventuellement si je pouvais le trouver en occasion mais c'est pas grave je voulais je voulais l'amener un peu de suite le résumé il faisait trop de l'oeil alors je suis désolée je suis en train de me rendre compte que je ne les ai même pas rangées par maison d'édition donc on va continuer avec les éditions Kana le problème de cette boute d'oreille qui pendouille c'est qu'elle s'accroche dedans je vais enlever pour les prochaines vidéos donc j'ai acheté aussi le manga 4 frères pour moi c'est un manga où j'ai lu l'estré j'ai bien accroché à l'estré donc je me suis dit pourquoi pas et en même temps aussi j'avoue que je voulais le goodies même s'il ne va pas me servir mais je trouvais ça trop mignon en telle illustration la jaquette et à l'arrière il y a marqué sieste en cours laissez-moi en P voilà j'ai trouvé des pages où on voit les frères surtout voilà et j'ai totalement encroché sur lui pour l'instant parce qu'il a des piercings j'avoue j'avoue que c'est à cause de ça là et j'aime bien lui aussi pour l'instant de ce que j'ai vu après lui il m'intrigue à mort parce qu'on nous dit directement qu'il est timide au point où il ne pensait pas qu'elle le verrait voilà tellement qu'il est extrêmement timide et donc du coup ça me fait rire et ça me rire ensuite on a profité tout simplement de l'offre des éditions Manabook 1 acheté 1 offert ils font aussi une autre option pour d'autres séries qui sont courtes 2 acheté 2 offert et ils sont en pack directement donc voilà c'est tout Angel of the Dead Angel of Dead oui c'est ça et c'est une série terminée en 12 tomes mais je me suis dit ça pouvait être cool pour commencer et pour terminer on a acheté 2 tomes de les carnets d'apothicaires tout simplement déjà parce qu'il nous manquait le tome 6 et qu'on avait le tome 7 donc ça nous énervait d'avoir un trou très clairement voilà et donc j'ai eu le j'ai perdu la boîte à thé voilà elle est très très belle je suis très très contente j'avoue elle est canon voilà et est-ce que je vais l'utiliser pour mettre du thé ? absolument pas j'ai pas envie de souiller et puis d'éventuellement l'abîmer à force de l'enlever je sais pas l'illustration ou quoi que ce soit je ne veux pas y toucher moi ça sera où c'est Kion déjà ? où c'est Kion ? ah oui il n'y a plus de place chez Kion voilà cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage je te mets une vidéo en recommandation ici je te mets une playlist à côté ou une vidéo en recommandation je sais pas encore ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait les réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch et sur ce à bientôt à bientôt